chère petite je te dédie l'histoire du bon cheminot et de l'orgueilleuse félicie prie tes frères et sœurs de te garder ce livre en attendant qu'il puisse t'intéresser ta grand'mère qui t'aime beaucoup comtesse de ségure née rostopchine 1 félicie madame dorvillet voici le beau temps revenu mes enfants nous pouvons sortir laurent où irons nous maman madame dorvillet allons faire une visite au pauvre germain le petit germain était malade la dernière fois que nous l'avons vu nous irons savoir de ses nouvelles félicie ce n'est pas la peine d'y aller nous même il vaut mieux y envoyer un des gens de la ferme madame dorvillet c'est bien plus aimable d'y aller nous même notre visite leur fera plaisir à tous laurent et puis ils ont des cerisiers magnifiques les cerises doivent être mûres nous en mangerons c'est si bon des cerises félicie oui mais c'est si loin j'aime bien mieux qu'on nous en apporte chez nous laurent qu'est-ce que tu dis donc ce n'est pas loin du tout c'est à 10 minutes d'ici en y allant nous même nous mangerons bien plus de cerises et nous choisirons les plus belles madame dorvillet voyons félicie ne fait pas la paresseuse est-ce qu'une petite fille de près de 12 ans doit trouver fatigante une promenade d'un quart d'heure que ton frère de 7 ans et sa soeur de 5 ans font sans cesse sans y penser préparez-vous à sortir je vais revenir vous chercher dans cinq minutes anne est chez sa bonne il faudrait la prévenir va la chercher félicie madame dorvillet sortit et félicie ne bougea pas de dessus le fauteuil sur lequel elle était nonchalamment étendue laurent félicie tu n'as pas entendu que maman t'a dit d'aller chercher anne félicie je suis fatigué laurent fatigué tu n'as plus bougé depuis une heure mais lève-toi donc paresseuse tu vas voir que tu seras grondé félicie vas-y toi même laurent ce n'est pas à moi que maman l'a dit félicie parce que tu es trop bête pour trouver quelqu'un laurent alors pourquoi veux-tu que j'y aille félicie laisse-moi tranquille je te dis que je suis fatigué c'est bien la peine de se déranger pour ces gens là laurent comme c'est vilain d'être orgueilleuse je vais aller chercher anne et je ne reviendrai pas t'avertir et tu resteras à la maison tu t'ennuieras et tu n'auras pas de cerises félicie tu ne penses qu'à manger toi avec des cerises on te ferait marcher pendant deux heures laurent j'aime mieux ça que d'être je ne veux pas dire quoi d'être comme toi madame d'orvillet rentre avec son chapeau et prête à partir eh bien vous n'êtes pas encore prêt mes enfants où est anne félicie se levant de dessus son fauteuil je ne sais pas maman je vais voir madame d'orvillet je t'avais dit d'y aller pourquoi as-tu attendu jusqu'à présent laurent elle dit qu'elle est fatiguée et elle n'a pas bougé depuis que nous sommes rentrés madame d'orvillet tu es donc malade félicie pourquoi te sens-tu si lasse sans avoir rien fait de fatigant félicie je ne suis pas malade maman mais je voudrais ne pas sortir madame d'orvillet pourquoi cela toi qui aimes à faire de grandes promenades et qui es bonne marcheuse félicie rougit baisse la tête et ne répond pas laurent bat s'approchant de sa soeur je parie que je devine veux-tu que je dise félicie lui pince légèrement le bras et lui dit tout bas tais-toi madame d'orvillet qu'est-ce qu'il y a donc pourquoi ris-tu laurent et toi félicie pourquoi as-tu l'air embarrassée laurent je ne peux pas vous le dire maman félicie serait furieuse madame d'orvillet alors c'est quelque chose de mal félicie pas du tout maman c'est laurent qui a des idées bêtes et qui laurent ah j'ai des idées bêtes comment sais-tu qu'elles sont bêtes puisque tu ne les connais pas félicie ce n'est pas difficile à deviner laurent si tu devines c'est que j'ai bien deviné et puisque tu me dis des sottises je vais dire mon idée à maman c'est par orgueil que tu fais semblant d'être fatiguée pour ne pas aller savoir des nouvelles du petit germain félicie très rouge ce n'est pas vrai c'est parce que je suis réellement fatiguée la maman commençait à croire que laurent avait trouvé la vraie cause de la fatigue de félicie mais elle n'eut pas l'air de s'en douter madame d'orvillet puisque tu es réellement fatiguée tu resteras à la maison à te reposer j'irai voir les germains avec laurent et anne de là nous irons faire une visite au château de castel-saut félicie vivement vous irez à castel-saut je voudrais bien y aller aussi j'aime beaucoup mademoiselle cunégonde et monsieur claude au halde madame d'orvillet comment veux-tu y aller fatiguée comme tu l'es c'est deux fois aussi loin que la maison de germain félicie je me sens mieux maintenant je crois que marché me fera du bien madame d'orvillet non non mon enfant il faut bien te reposer ce soir tu feras une petite promenade dans les champs ce sera bien assez félicie oh maman je vous en prie je vous assure que je me sens très bien madame d'orvillet tu seras mieux encore ce soir va rejoindre ta bonne viens laurent allons chercher la petite anne et partons félicie restée seule se mit à pleurer c'est ennuyeux que maman ne m'ait pas dit qu'elle irait chez cunégonde et claude au halde je parie qu'elle a fait exprès pour me punir si j'avais pu le deviner je n'aurais pas fait semblant d'être fatiguée ces visites chez les bonnes gens du village sont si ennuyeuses et puis comme le disait cunégonde l'autre jour ils ne sont pas élevés comme nous ils sont ignorants sales ils n'osent pas bouger anne et laurent prétendent qu'ils sont amusants moi je les trouve ennuyeux et bêtes mais tout de même j'aurais été chez les germains si j'avais su que maman voulait aller à castelso en sortant de chez eux qu'est-ce que je vais faire toute seule à présent mon dieu que je suis donc malheureuse félicie baille je m'ennuie horriblement je vais appeler ma bonne félicie ouvre la porte et appelle ma bonne ma bonne elle ne vient pas ma bonne viens vite je suis toute seule elle ne m'entend pas je crois qu'elle fait exprès ma bonne ma bonne la bonne arrivant qu'est-ce qu'il y a donc c'est vous félicie par quel hasard êtes-vous ici toute seule je vous croyais sortie avec votre maman félicie on m'a laissée toute seule la bonne pourquoi cela pourquoi votre maman ne vous a-t-elle pas emmenée félicie parce qu'elle croyait que j'étais fatiguée la bonne fatiguée de quoi donc qu'avez-vous fait pour être fatiguée félicie rien du tout c'est que je ne voulais pas aller chez les germains et j'ai dit que j'étais fatiguée et puis maman a dit qu'elle irait chez mme la baronne de castelso elle n'a pas voulu m'emmener et elle m'a laissée toute seule avec toi cela ne m'amuse pas tu penses bien la bonne ni moi non plus je vous assure mais pourquoi ne vouliez-vous pas aller chez les germains félicie parce que c'est humiliant d'aller faire des visites à ces gens-là qui sont des gens de rien la bonne je ne vois rien d'humiliant d'aller chez ces gens-là comme vous les appelez ce sont de très braves gens bien meilleurs à voir que les castelso qui sont de vrais sots ils portent bien leur nom félicie je te prie de ne pas parler si impoliment de monsieur le baron et de madame la baronne de castelso ce sont des gens comme il faut et j'aime beaucoup monsieur claudeau alde et mademoiselle cunégonde la bonne de petits insolents orgueilleux mal élevés qui vous donnent de très mauvais conseils on les déteste dans le pays et on a bien raison et qu'allez-vous faire à présent félicie je ne ferai rien du tout je ne veux pas causer avec toi parce que tu parles mal de mes amis la bonne je ne vous demande pas de causer avec moi je n'y tiens guère depuis quelque temps vous avez toujours des choses désagréables à dire ce n'est pas comme anne et laurent qui sont aimables et polis ils ne méprisent personne cela vous devriez faire comme eux au lieu de prendre conseil de vos amis de castelso félicie anne et laurent n'aiment que les pauvres gens et moi je ne veux pas jouer avec des gens mal élevés et au-dessous de moi la bonne s'ils sont au-dessous de vous pour la fortune ils sont au-dessus pour la bonté et la politesse c'est très vilain de mépriser les gens parce qu'ils sont pauvres vous vous ferez détester de tout le monde si vous continuez félicie cela m'est bien égal que ces gens-là me détestent je n'ai pas besoin d'eux ils ont besoin de nous la bonne sévèrement mademoiselle félicie souvenez-vous de la fable du lion et du rat le pauvre petit rat a sauvé le lion en rongeant les mailles du filet dans lequel le lion se trouvait pris et dont il ne pouvait pas se dépêtrer malgré toute sa force il pourra bien vous arriver un jour d'avoir besoin d'un de ces pauvres gens que vous méprisez aujourd'hui félicie ah 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 je voudrais bien voir cela moi avoir besoin des germains ou des mouchons des frôlets des pirets ah 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 la bonne leva les épaules et la regarda avec pitié elle s'assit sur une chaise et se mit à travailler à l'ouvrage qu'elle avait apporté félicie bouda et s'assit à l'autre bout de la chambre elle bailla s'ennuya et finit par appeler sa bonne viens donc m'amuser ma bonne je m'ennuie la bonne tant pis pour vous je ne suis pas obligée de vous amuser d'ailleurs je suis trop au-dessous de vous pour jouer avec vous félicie maman te paye pour nous servir et pour nous amuser la bonne votre maman paye mes services et je la sers de mon mieux parce qu'elle me traite avec bonté qu'elle me témoigne de l'amitié et qu'elle me parle toujours avec politesse je fais plus que je ne dois pour anne et laurent qui m'aiment et qui sont gentils mais pour vous qui êtes impolies et méchantes je ne fais tout juste que ceux qui regardent mon service et comme je viens de vous le dire mon service ne m'oblige pas à vous amuser félicie je le dirai à maman et je lui dirai aussi comment tu parles de mes amis de castelso la bonne dites ce que vous voudrez et soyez sûr que de mon côté je raconterai à votre maman tout ce que vous venez de me dire félicie quand je verrai mes amis je leur dirai de ne jamais te prendre à leur service si tu veux te placer chez eux la bonne si jamais je quitte votre maman ce n'est pas chez eux que je me présenterai vous pouvez bien les en assurer félicie continua à dire des impertinences à sa bonne qui ne lui répondit plus et ne l'écouta pas après deux grandes heures d'ennui et de bâillement elle entendit enfin la voix de sa maman qui entrait et courut au-devant d'elle 2 la visite au germain madame d'orvillet eh bien félicie comment es-tu à présent toujours fatiguée félicie non maman pas du tout je voudrais bien sortir madame d'orvillet je ne peux pas te promener parce que je suis très fatiguée à mon tour mais tu peux sortir avec ta bonne félicie je ne veux pas sortir avec ma bonne elle est d'une humeur de chien elle n'a fait que me gronder tout le temps elle n'a pas voulu jouer avec moi ni m'aider à m'amuser madame d'orvillet je parie que tu lui as dit quelque impertinence comme tu fais si souvent félicie non maman seulement je n'ai pas voulu qu'elle dise du mal de mes amis de castelso c'est cela qui l'a mis en colère madame d'orvillet cela m'étonne car je ne l'ai jamais vu en colère quant à tes amis tu sais que je n'aime pas à t'y mener souvent à cause de leur sorte vanité félicie rougit et détourna la conversation en demandant où étaient laurent et anne madame d'orvillet ils sont restés chez les germains ils s'y amusent tant que je les y ai laissés ta bonne ira les chercher dans une demi-heure félicie ils s'y amusent qu'est-ce qu'ils font donc madame d'orvillet ils aient à cueillir des cerises que les germains m'ont vendues pour faire des confitures si tu veux y aller je dirai à ta bonne de t'y mener tout de suite félicie je veux bien je n'ai pas goûté tout justement madame d'orvillet entra dans sa chambre et y trouva la bonne qui travaillait encore madame d'orvillet valérie j'ai laissé les enfants chez les germains félicie a envie d'aller les y rejoindre voulez-vous l'y mener et les ramener tous dans une heure la bonne très volontiers madame je crois que félicie est assez punie par l'ennui qu'elle a éprouvé depuis deux heures madame d'orvillet punie de quoi donc est-ce qu'elle a été méchante la bonne pas précisément méchante mais pas très polie et puis elle m'a avoué qu'elle avait fait semblant d'être fatiguée pour éviter l'humiliation de faire une visite aux germains qu'elle trouve trop au-dessous d'elle madame d'orvillet je m'en doutais c'est pourquoi je n'ai pas voulu l'emmener quand elle a changé d'idée où prend-elle ces sottes idées que n'ont pas laurent et anne quoiqu'ils soient bien plus jeunes qu'elles la bonne je crois madame que les castels souris sont pour quelque chose elle aime beaucoup pas voir mademoiselle cunégonde et monsieur claudeau alde et madame sait comme ils sont orgueilleux et impertinents madame d'orvillet vous avez raison elle les verra de moins en moins la bonne madame fera bien l'orgueil se gagne comme les maladies de peau en visitant les malades on gagne leur maladie félicie entra et dit avec humeur est-ce que ma bonne refuse de me mener chez les germains elle trouve peut-être que ce n'est pas dans son service comme elle me disait tout à l'heure félicie répondit la maman avec sévérité pas d'impertinence je veux que tu sois poli avec ta bonne qui est chez moi depuis ta naissance et qui vous a tous élevé tu dois la respecter et je veux que tu lui obéisses comme à moi la bonne mademoiselle félicie il entre dans mon service d'obéir à votre maman et de lui être agréable je suis prête à vous accompagner la bonne et félicie sortirent et se mirent en route pour rejoindre laurent et anne félicie ne parlait pas la bonne non plus félicie s'ennuyait et ne savait comment faire pour rendre à sa bonne sa gaieté accoutumée elles arrivèrent donc silencieusement dans le petit près qui précédait la maison des germains félicie put entendre les cris de joie que poussaient les enfants elle courut à la barrière qui séparait le jardin d'avec la prairie et vit le petit germain et son père grimper dans un cerisier laurent et anne ramassaient les cerises qui tombaient comme grêle autour d'eux la mère germain les aidait de son mieux nous arrivons pour vous aider cria la bonne en ouvrant la barrière ma bonne ma bonne s'écrièrent à leur tour les enfants en courant au devant d'elle viens vite nous avons bientôt fini mais nous sommes fatigués on vous womb planté on 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 on